La vérité Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus Ils avaient toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses Le monde souffre terriblement parce que même la Bible n'arrive pas à la confiance L'adamisme, c'est une question identitaire Où tu es, où tu n'es pas L'être part de quelque part Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être Cette Afrique, dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler, était une Afrique organisée L'Egypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer La Bible est mystérieuse Ce n'est pas donné comme ça, c'est Dieu qui parle Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo Et il dit... Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit Et surtout, le choc des convictions duquel jaillit la vérité Aujourd'hui, ce soir, comprendre l'islam Avec M. Saïd Ahmad, 7ème partie Nous allons décrypter avec lui l'islam Parce que nous sommes nombreux à nous poser mille et une questions Sur ce grand mouvement spirituel Et depuis que M. Saïd est avec nous, nous comprenons de plus en plus M. Saïd, bonsoir Bonsoir M. Saïd Voilà, donc une fois de plus, on a le public en direct avec nous Qu'est-ce que vous leur avez réservé ce soir Merci beaucoup La thème d'aujourd'hui, c'est important pour tout le monde Même ils sont des chrétiens, musulmans, youths, tout le monde Celui qui accepte que nous avons un créateur Et nous sommes tous sa créature Il doit avoir la confiance à leur créateur Donc faire confiance au créateur C'est ça qu'aujourd'hui, il y a le thème que je vais développer C'est sur l'exhaustement de la prière C'est-à-dire, nous adressons nos prières à notre créateur Est-ce qu'il l'exhauste ou il n'exhauste pas ? Il n'exhauste pas, c'est la grande question qu'on se pose On est nombreux à se poser ces questions-là Est-ce que Dieu exhauste nos prières ? Le Saint-Coran, il a révélé au prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Que ton Seigneur dit, demandez-moi, je vais vous donner Quand le Saint-Coran, il a annoncé à tout le monde Surtout les gens qui croient à l'islam Que Dieu de l'islam, il est pardonnant, il est ouvert Il accepte tout le monde Il suffit de lui demander Et il va donner Maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent que nous avons beaucoup prié Nous avons beaucoup demandé On est fatigué Mais Dieu n'exhauste pas nos prières Dieu ne nous écoute pas La vie ne se change pas Mais jusqu'à quand nous allons continuer à prier Pour que Dieu puisse changer notre vie Le premier défaut des gens Qu'il accepte Dieu avec les intérêts Qui n'est pas juste Dieu a déjà fait la grâce immense sur nous Si vous cherchez à compter Vous ne pouvez même pas compter ça La grâce qu'il a fait sur nous Regardez seulement sur votre corps Étudiez votre corps seulement Comment ça fonctionne Tête jusqu'au pied Vous allez fatiguer de connaître Maintenant Si Dieu nous demande à Dieu adorer C'est pour être reconnaissant vers lui C'est ça que Dieu a dit dans le Saint-Coran Si vous êtes reconnaissant vers Dieu Dieu va vous ajouter plus Maintenant si vous n'êtes pas reconnaissant À ce moment-là il dit Il n'aime pas les gens qui ne sont pas reconnaissants Le prophète Mouma sallallahu alayhi wa sallam Il a dit qu'une personne qui n'est pas reconnaissant vers la créature Il ne sera jamais reconnaissant vers son créateur Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant La créature de Dieu C'est-à-dire les hommes Ne sera jamais reconnaissant vers Dieu C'est ça qu'il faut commencer par ici Pour que les gens sachent que tu es reconnaissant vers les hommes Aujourd'hui l'homme Ce qu'on constate Ce qu'on constate Majorité ils sont ingrats Aujourd'hui vous aidez quelqu'un Vous aidez Vous aidez Et les jours que vous allez refuser de lui aider Il va tout oublier Ce que l'autre il a fait pour vous Complètement Il devient votre ennemi déclaré Et ce que je constate aujourd'hui Surtout la personne que nous avons aidée Au retour il devient un grand ennemi On ne comprend pas l'homme C'est le phénomène de l'homme C'est ça que le saint prophète M.A.S. a dit Si vous n'êtes pas reconnaissant vers l'homme Vous ne serez jamais reconnaissant vers Dieu C'est impossible C'est ça que d'abord Il faut que nous corrigeons nos défauts Il faut que nous acceptons Nous adorons un Dieu Qui est notre créateur Que nous sommes la créature Nous connaissons qu'il est éternel Et nous sommes mortels Et Le moment que vous êtes convaincu 100% Que Tôt ou tard Ou soit avec la joie Ou soit contraire Nous allons toujours mourir Et nous allons retourner vers lui Maintenant Demain Quand nous allons se présenter Nous allons présenter auprès de Dieu Qu'est-ce que nous allons répondre C'est ça qu'on va préparer depuis ici La religion ce n'est pas une blague Il faut que chaque personne soit consciente Il doit respecter la religion Il doit respecter Dieu Et il doit être reconnaissant vers lui Nous connaissons que Quand nous partons chez un médecin D'abord nous sommes convaincus Le médecin que nous avons choisi Il a étudié Il est connaisseur Il est capable De nous soigner A cause de cela Nous donnons notre corps Totalement dans sa main En toute confiance En toute confiance C'est ça la confiance que Dieu demande Mettez sur lui aussi Maintenant si vous dites que non On a prié beaucoup Mais On n'a pas trouvé la solution C'est le premier défaut c'était quoi ? Que vous n'avez pas mis totalement confiance à lui Le Messie premier L'Assad waslam il a dit Que pour que Dieu puisse exaucer vos prières Il faut être sûr 100% Pas 99% 100% Que le Dieu que je suis En train d'invoquer Il est capable de vous donner 100% Si vous déjà doutez Est-ce que quand je vais demander Est-ce qu'il peut donner ? Cela signifie que vous n'avez pas confiance à lui Tout comme vous avez confiance au médecin De la même manière Il faut mettre confiance à Dieu Deuxième chose Nous connaissons Qu'il y a les gens qui n'acceptent pas Dieu Il a dit que non C'est la prière qui va faire quoi ? Et Dieu va faire quoi ? Et nous sommes là Nous sommes en train de manger Nous sommes en train de vivre dans la joie Nous avons nos femmes, nos enfants Maintenant La prière va faire quoi dans notre vie ? On n'a plus besoin de prière On a l'argent On a la santé On a la femme On a les enfants On a même des maîtresses On a le pouvoir Il ne nous manque rien On a le travail aussi Maintenant, une fois Un musulmeau, deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya Il a écrivé qu'il s'est trouvé avec quelqu'un dans le bateau Et la personne était un athée Qui n'acceptait pas Dieu L'existence de Dieu Brusquement Il y avait un problème dans la mer La vague est venue, le bâton un peu bougeait Et directement il a dit Oh Dieu sauve-nous Maintenant Le musulman au deuxième calife Lui a demandé Mais tu n'acceptais pas Dieu Comment aujourd'hui tu es Maintenant on est en danger Du cri oh Dieu sauve-nous Cela signifie que même par la bouche Vous n'acceptez pas Croyance a dit Mais dans votre nature, la nature accepte Qu'il y a un créateur C'est ça que la nature que vous êtes en train de l'étouffer Il faut lui laisser manifester Pour que vous soyez dans la paix C'est ça que le Saint-Coran il dit Que Vous allez trouver la tranquillitude du cœur Dans les souvenirs de Dieu Ce n'est pas dans la Dans le bien de ce monde Ce n'est pas dans la richesse de ce monde Ce n'est pas dans les voitures Ni dans les maisons Que vous construisez À plusieurs étages Chaque fois que vous allez ramasser la richesse Vous allez constater Que vous êtes en train de perdre La tranquillité de votre cœur Maintenant Chaque fois que vous avancez vers la spiritualité Chaque fois que vous poursternez devant Dieu Chaque fois que vous êtes en train d'aider les pauvres Chaque fois que vous êtes reconnaissant vers les hommes Vous allez constater que vous êtes en train de vivre dans la joie Dans votre esprit et compte Que c'est ça qui est la première des choses Pour que Dieu puisse exaucer vos prières Il faut mettre confiance à Dieu Totalement tout comme j'avais dit Vous mettez confiance au médecin Maintenant deuxième Nous connaissons et nous ne refusons pas Dans la nature Par exemple nous sommes convaincus Que quand on met les fées L'effet va brûler Ah oui mais ça brûle Vous comprenez ? Maintenant nous sommes convaincus Que le moment Que on prend le poison On va mourir Ça nous sommes 100% convaincus Exact Maintenant comment Les choses qui sont physiques Nous sommes convaincus Que le feu peut faire ça L'eau peut faire ça Et le poison peut faire ça Maintenant au niveau spirituel Est-ce que Dieu n'a rien créé Qui peut échanger la vie de quelqu'un ? Si le feu peut brûler Si le poison peut tuer Mais la prière ne peut rien faire C'est ça qu'est Il y a le domaine spirituel Il y a la prière qui sont très fortes Quand ça sort du coeur de la personne Et ça va tout droit Et cette prière peut détruire le monde entier Parce que tout se trouve dans la main de Dieu Aujourd'hui L'homme n'a pas craint de Dieu Il est en train de faire la loi contre la nature Mais t'as regardé ce que Dieu est en train de faire Est-ce que tu peux arrêter le travail en terre ? Ah non Les milliers de personnes qui sont morts en Turquie Le phénomène naturel Ça tue, ça tue, ça tue Beaucoup de personnes sont décédées en Turquie En Turquie et en Syrie Et en ? Maintenant en Syrie En Syrie, oui Maintenant Pourquoi on n'a pas la crainte de Dieu ? On peut avoir les bâtiments Ce sont les bâtiments Est-ce que ce n'est pas les bâtiments Que eux-mêmes ils ont construits ? Ce sont les mêmes bâtiments qui les ont tués ? Ils ont dépensé pour ça l'argent ? Pour leur mort ? S'ils avaient dépensé pour les pauvres Et les pauvres étaient contents À ce moment-là, Dieu pouvait vous sauver C'est ça que, d'abord, on doit mettre confiance à Dieu Il faut enlever une partie pour les pauvres N'oubliez pas Le Saint-Prophet Salam, il a dit que Le moment que vous préparez la nourriture Il faut ajouter un peu l'eau Plus dans la nourriture Peut-être votre voisin n'a pas mangé Vous pouvez partager avec lui C'est ça qu'il y a aujourd'hui Les gens ne connaissent pas Qui est en train de vivre chez nous Dans le voisin Qui est notre voisin ? On ne sait pas Chacun vit dans sa parcelle, dans sa maison S'occupe de ses propres problèmes Les voisins là-bas, ce n'est pas notre affaire Qu'ils mangent, qu'ils ne mangent pas Qu'ils ne souffrent pas Ça ne nous regarde pas Maintenant, deuxièmement Les gens qui disent que Dieu n'exauce pas la prière Pendant que Quand ils vont partir chez les médecins Le médecin, il va tout tester Il va découvrir sa maladie Il donne les médicaments Mais parfois, on n'est pas guéri On prend les médicaments Mais on n'est pas guéri On n'est pas guéri Ça arrive souvent aussi Mais on n'est pas désespéré Des médicaments On change les médecins On change les médicaments On va continuer On continue de croire à ça On fait confiance toujours Vous comprenez ? Maintenant, si une fois vous avez prié N'est pas exaucé Des fois, vous avez prié Pourquoi vous êtes fatigué ? On doit continuer de faire confiance à Dieu Vraiment ? Maintenant, pour la maladie Vous êtes en train de chaque jour Changer les médecins Mais pour que Dieu puisse exaucer la prière Vous êtes fatigué Mais il faut changer la méthode Si vous êtes un chrétien Dieu n'accepte pas les chrétiens Venez en islam Et demandez Comment Dieu peut exaucer mes prières ? Ça fait des années, des années, des années Que je suis chrétien Hein, mesdames et messieurs ? J'ai fait les dîmes Les offrandes J'ai fait les sacrifices Les prémices Tout ça Ça fait beaucoup d'années Qu'on est dans le christianisme Mais rien ne change Nous sommes toujours pauvres Nos prières ne sont pas exaucées Rien ne marche Mais pourquoi on va rester seulement des chrétiens Jusqu'à la fin du monde Alors que rien ne marche ? Monsieur Saïd dit Si vous avez fait tout ça Et que ça ne marche pas Changeons de méthode On essaie avec l'islam Et on verra certainement que ça va marcher Parce que Monsieur Saïd le sait très bien On est nombreux Nous croyons en Jésus Nous sommes des chrétiens Mais nous sommes pauvres depuis 15, 20, 25, 30 ans Il y a seulement les pasteurs qui sont riches Le pasteur, sa femme et ses enfants Ils sont bien Le pasteur très bien habillé Sa femme n'en parle plus Ses enfants dans des bonnes écoles Lui-même il habite une super villa C'est nous qui payons ça avec nos dimes et nos offrandes Mais nous, nous sommes pauvres malgré nos prières Monsieur Saïd dit Il est temps de changer Là-bas Mais vous pouvez réagir Vous envoyez vos SMS Au 06-515-1515 Envoyez, posez toutes vos questions à Monsieur Saïd Et si vous êtes pasteur Vous pensez que ce n'est pas vrai ce qu'il dit Écrivez-nous Nous allons lui lire et poser vos questions Et lui-même va répondre Parce que trop c'est trop Monsieur Saïd en vous écoute Deuxième méthode que les prophètes ont utilisé C'était toujours la prière La prière Après les prédications Après avoir transmetté le message de Dieu aux hommes La nuit ils pleuraient devant Dieu Parce que nous sommes convaincus aussi Le cœur de l'homme C'est le seul Dieu qui peut changer Ah oui Vous pouvez faire la prédication Tu peux frapper par la parole Maintenant si les cœurs sont durs Vous ne pouvez pas la changer À ce moment-là les prophètes ils faisaient quoi ? Ils pleuraient la nuit, toute la nuit devant Dieu Au Dieu, je suis entré à transmettre le message L'homme est dur Il ne change pas Aidez-moi pour qu'il puisse changer Touchez son cœur Touchez leur cœur Changez-les Oui Les prophètes ils ont utilisé la prière D'abord pour changer le cœur des gens Deuxième Ce sont les prophètes qui étaient menacés Par leur peuple qui n'acceptait pas Pendant que le prophète était seul Ils n'avaient pas aucun pouvoir devant eux Pendant qu'ils tenaient le pouvoir Ils avaient toutes sortes de richesses Les militaires L'arme Tout ils utilisaient contre les prophètes Les prophètes étaient seuls Avec une petite communauté Les pauvres qui étaient avec lui Vous voyez chaque jour l'histoire de Jésus Avec douze disciples Devant les juifs là Devant les romains Maintenant Devant la toute puissance De la ronde Jésus a utilisé quoi ? La prière Comme les prophètes Ils ont utilisé la prière M. Saïd Donc la prière C'est très important C'est-à-dire la prière Qui peut changer l'avis d'une personne Dans l'instant On dit que A. Jonas Là où il était arrivé La mort était sûre Vous connaissez tous Jonas Dans le ventre du poisson Au milieu de la mer Au milieu de la mer Dans l'avant du poisson Poisson encore Est-ce que vous pouvez vivre ? Non, c'est la mort garantie C'est déjà mort ? C'est fini La Bible ne parle pas Mais le Saint-Courant Il parle Ah, le Saint-Courant Explique ça Le Saint-Courant Il dit Les moments Que Jonas se trouve Dans l'avant du poisson A ces moments-là Il avait prié La ilaha illa Anta subhanaka Inni contoumine Zalimine Que Dieu C'est toi Celle qui est unique Et sain A. A part toi Il n'y a aucun Dieu Qui peut m'aider Et j'accepte Que j'ai fait du tort Je suis parmi les transgresseurs Je reconnais Les moments Que vous reconnaissez Que vous avez fait du tort Pour les gens Et sur votre âme Et vous demandez Pardon Auprès de Dieu En disant Que c'est toi Celle qui est sain Je ne suis pas sain Et c'est ça La prière Qui a sauvé Jonas On dit que cette prière Est tellement chaude Pour dire que Là où Vous êtes entouré Par les difficultés Toutes les portes De la prospérité Est fermées A ce moment là Il utilisait cette prière Parce que Jonas A prié Quel moment ? Le moment Que toutes les portes De la vie Aient fermées C'est ça C'est ça C'est ça C'est à ce moment là Grâce à cette prière Dieu a ouvert La porte là Où il pouvait se sauver Et c'est ça Que Dieu est puissant Dieu sauve A qui il veut Mais Regardez seulement ici Dans la vie Pour rentre Si Nous voyons Il y a Des personnes Qui étaient sur la moto Ils ont fait l'accident Et tous les deux Sont blessés Et le sang est entré Découler Tu arrives Tu vois Il y a parmi les deux Il y a un votre ami Il y a un ami Maintenant tu as la possibilité De sauver seulement une personne Maintenant tu vas prendre qui ? Directement l'ami Seulement Votre ami Parce que vous le connaissez Oui 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 Tu vas prendre Tu vas amener C'est ça Le Saint-Courant il dit Il faut être ami de Dieu Ah Quand Dieu est votre ami Personne qui peut venir vous toucher Ou rendre mal Ah C'est ça C'est ça Mais mesdames et messieurs Vous qui nous suivez attentivement Il ne s'agit pas pour vous De nous appeler Non Écrivez seulement Des SMS Hein Posez vos questions à monsieur Saïd Hein Il va vous répondre Donc Ne nous appelez pas Nous ne pouvons pas prendre vos appels Par contre Nous pouvons lire vos messages Hein Côté sang Arrangez ça bien Qu'il perçoive bien le message Parce qu'il y en a un qui a écrit ici Que le sang n'est pas trop bon Peut-être que c'est sa télé Mais Dans la cabine technique On s'affaire à vérifier ça Mais envoyez-nous vos messages Mais Ne nous appelez pas On ne peut pas prendre vos appels Alors monsieur Saïd Est-ce qu'on peut vous poser Des questions déjà Ou bien Vous avez encore des choses à dire Oui Ça reste quelques points Oui dites-les Maintenant Le Messie premier Il a dit que Ça peut arriver Que vous avez rempli Toutes les conditions Que là où Dieu Puisse exaucer vos prières Et parfois Dieu aussi N'exauce pas la prière Le Messie premier Il a dit Ce n'est pas étonnant Parce que C'est la même chose Tout comme Une femme Une mère Il aime Il aime ses enfants Quand les enfants sont petits Parfois Il va chercher À attraper Le serpent Où il va chercher À attraper Prendre Le charbon Brilhant Toucher le feu Toucher le feu La presse Oui Et parfois La mère Lui empêche Et l'enfant pleure Pourquoi Tu es en train De m'empêcher Maintenant Le Messie premier Il a dit Que la mère Lui empêche Parce que Elle connait le danger Elle sait que Le feu Va le Même si L'enfant Est en train De pleurer La même chose Le Messie premier Il a dit Parfois L'homme Il demande Auprès de Dieu Quelque chose Qui est comme Le feu pour lui Comme l'homme Ne connait pas C'est Dieu Qui connait À cause C'est là Demande de mauvaises choses Qui peuvent se retourner Contre lui Et comme Dieu vous aime Il est en train De vous empêcher Maintenant Le Messie premier Il a dit Que Quand Dieu vous aime À ce moment là Dieu vous empêche Mais Ce n'est pas Qu'il n'a pas Exaucé vos prières Il va vous donner Quelque chose Qui va tranquilliser Votre cœur Exact C'est ça le signe Que Dieu a exaucé Votre prière Ce n'est pas Que vous êtes désespéré Qu'on a prié On a prié Mais Dieu n'a pas exaucé Maintenant On dit qu'une fois Il y avait une personne Un Qu'est-ce qu'on dit Un 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 ami de Dieu Qui était tellement Connu Que les gens Venaient poser des questions Il répondait Un jour Il y a Les personnes Qui sont venues Que son élève Son élève Était à son côté Une personne Qui est venue Il a dit que Je suis en train De souffrir Je n'arrive pas À manger chaque jour Il n'y a pas à manger Je veux faire comment Il a dit Il faut faire Estéphar Estéphar signifie Il faut demander Pardon à Allah À Dieu Il lui a donné Le conseil La personne est partie Maintenant Deuxième est venue Il a dit que Ça fait longtemps Que je me suis marié Mais il n'y a pas Des enfants Il n'y a pas d'enfants Maintenant Il a répondu De la même manière Allez-y Priez Et demandez pardon Auprès de Dieu Dieu va exaucer La prière Une autre personne Est venue Il a dit que Ça fait longtemps Qu'il n'y a pas la pluie Il y a la sécheresse On est au coeur De la sécheresse Ici chez nous Maintenant Il a plu Priez Comment je veux faire Comment faire Quand on est dans la sécheresse Maintenant Il a dit Allez-y Et faire les échecs Fois Demandez pardon A Allah Et Dieu va faire la grâce Maintenant Quand tout le monde Est parti Son élève Il s'étonne Et il dit Qu'il y a Différents personnes Avec différents cas Qui sont venus Mais la réponse C'est la même Pourtant chacun Venait avec son problème Sa situation Son cas Maintenant Il a dit C'est la réponse Ça vient du Saint-Courant Ce n'est pas moi C'est Dieu Qui avait dit ça Dieu a dit C'est la réponse Chapitre 71 Verset 11, 12, 13 Et j'ai dit Recherchez le pardon De votre Seigneur Car il est extrêmement pardonnant Il fera descendre pour vous De la pluie en abondance C'est à dire Si vous demandez pardon Auprès d'Allah Il va descendre la pluie Et si vous demandez pardon A Allah Il accroîtra Vos richesses Et non de vos enfants Et il vous donnera Des jardins Et il vous donnera Des rivières Cela signifie Que dans ces vexés Toutes les réponses Que Dieu a donné Qui sont liées Avec istighfar Avec pardon C'est à dire La prière De pardon Que ce que l'islam Nous a Au Saint-Courant Nous a enseigné Que faire l'istighfar Ce que Les chrétiens Aujourd'hui Attaquent au prophète Ma sallallahu alayhi wa sallam En disant Que Dieu lui avait demandé De demander pardon Et selon leur conception Une personne Qui demande le pardon Le moment Qu'il a commis le péché Pendant que le Saint-Courant Il dit Que c'est une prière Une prière Complée Avec istighfar Dieu vous donne La richesse Dieu vous donne A manger Dieu vous donne Les enfants Dieu vous donne La pluie Avec cette istighfar Et c'est ça Que les prières De istighfar C'est complète Ce que le Saint-Courant Il dit Et c'est ça Que si nous voulons Que nous soyons tranquilles Si nous voulons Que nous soyons Dans la paix Si nous voulons Que l'entourage Nous aime Il faut que nous soyons Réconnaissants Vers tout le monde Et il faut que nous soyons Réconnaissants Vers notre créateur Et à ce moment là Nous aurons la tranquillité Et nous aurons La paix du cœur Très bien Alors vous l'aurez compris Mesdames et messieurs Vous qui nous suivez Vous qui êtes en direct Avec nous Monsieur Saïd vient De nous édifier Sur La prière N'est-ce pas La prière Et la bonne attitude La confiance Que nous devons Manifester Envers Dieu Quand nous prions Monsieur Saïd C'est vrai que Vous êtes nombreux A nous suivre Vous voulez appeler N'appelez pas Envoyez seulement des SMS Nous allons lire ici A monsieur Saïd S'il vous plaît Alors on ne peut pas Prendre vos appels Alors monsieur Saïd Quelqu'un s'est dit Quelqu'un proteste Pourquoi vous dites Que nous on prie Avec intérêt On va à l'église Avec intérêt On va parler On prie par Dieu Comme il faut Mais on a un intérêt Ça veut dire quoi ? C'est à dire Vous partez Vous partez Pour demander Au Dieu Donne-moi une voiture Donne-moi la maison Donne-moi l'argent Le visa pour le voyage Vous comprenez ? Le visa pour le voyage C'est ça le intérêt ? Oui les enfants C'est à dire C'est à dire Merci ce que tu as fait C'est à dire Serviteur Pendant que lui-même Il est dans le besoin Mais il est en train De souffrir pour les autres Ça c'est très important Monsieur Saïd Et pourquoi ça ? Oui pourquoi ça ? Pour chercher d'abord La paix avec eux Parce qu'une personne Que tu es en train De prier pour lui Qu'il prospère Cela signifie Que tu ne seras Jamais jaloux de lui Jamais puisque tu pries pour lui Parce que tu as prié pour lui Deuxièmement Tu ne seras jamais contre Tu ne peux pas lui Tu ne peux pas lui Qu'est-ce qu'on dit Gifler Ou soit l'envié Ou soit un curier De mal Vous comprenez ? Parce que tu es en train De prier pour lui Ah monsieur Saïd Vous venez aussi Briser notre foi On est nombreux Mesdames et messieurs On est nombreux Dans les églises surtout On prie matin Midi soir Mais chacun prie Pour soi-même Chacun prie Pour ses propres intérêts Donc Dieu écoute Tes prières seulement Pour toi Tu n'as pas le temps De prier pour Tes frères Qui prient avec toi Tes soeurs Tu ne prie pas pour eux Toi tu es seulement Sur tes propres intérêts Tes propres problèmes Quand tu te focalises Sur tes propres problèmes Quand tu mets seulement En avant Toutes les demandes Que Dieu reçoit C'est seulement pour toi Dieu ne t'a jamais Vu prier Pour la réussite De la soeur Dieu ne t'a pas vu Prier pour la réussite Des frères Quand tu te focalises Seulement sur toi Dieu n'aime pas Ce genre de prière Dieu préfère que Beaucoup plus Tu pries pour les autres Et en retour Lui connait tes besoins Il va te bénir aussi Et monsieur Saïd Nous enseigne ici Que si on fait comme ça Lorsque les autres Vont prospérer Lorsqu'ils vont réussir On ne peut plus être jaloux Parce qu'on sera content Parce qu'on a prié pour eux Maintenant ils ont acheté Une belle villa Maintenant ils ont trouvé Le boulot Ils ont réussi à l'examen On est content Parce que c'est le résultat De nos prières Mais ceux qui sont égoïstes Là devant Dieu Dieu est contre Donc on comprend Voilà pourquoi Par là on prie On prie On prie Ça marche On prie mal Mais ta deuxième aussi Que Quand Nous prions Il faut En faire attention Ne faut jamais Prier Ne faut jamais Demander quelque chose Qui est contre La nature de Dieu Ah Par exemple Dites-nous Ouvrez-nous les yeux C'est-à-dire Vous dites que non Ouvrez-nous les yeux Je vais partir voler Il faut m'aider Aujourd'hui j'ai décidé D'aller cambrioler La maison Il faut m'aider Je sors pour Tuer quelqu'un Il faut m'aider Ou pour commettre l'adultère Je vais avec la femme de truie Ou bien le mari de truie A l'hôtel Mais il faut me protéger Ou soit Ouvrez-nous les yeux J'aime telle femme là Mais il a déjà son mari Mais je vais récupérer Comment cette femme Tuer lui Tuer cet homme Pour que je puisse récupérer La femme C'est-à-dire Ils sont En train de transgresser Maintenant il veut Que Dieu soit aussi transgress Transgressé aussi Il veut l'entraîner Dieu dans le mal Dans le mal Quelque chose C'est-à-dire qu'il soit dans le juste Ce n'est pas dans le mal A ce moment-là Dieu va exaucer la prière Ah oui Figurez-vous Mesdames et messieurs Dieu est là Bon Mais la prière que vous faites là C'est des prières C'est des prières qui sont Contre nature Pour Dieu Comment un voleur peut prier Pour qu'il réussisse Ça Dieu n'est pas d'accord Ou encore Vous priez pour que La femme là-bas Que vous désirez là Que son mari meure Ah Seigneur Jésus Si il peut mourir Ce serait bien quoi Je vais hériter de l'homme Je vais hériter de la femme Ça c'est contre nature C'est de mauvaises prières Ce genre de prière là Ça ne peut pas marcher chez Dieu Il n'aime pas ça Donc M. Saïd nous édifie Parce que Ça fait longtemps Que nous prions Et nous constatons Que rien ne change Dans notre vie Et c'est même l'occasion Pour nous de demander Aux hommes de Dieu Soutre les pasteurs Les apôtres Les évêques Tout ça Est-ce que c'est vrai Ce que nous faisons à l'église Ou bien la façon de prier là Parce que dans l'islam ici La prière obéit A une logique Une prière faite Dans ces conditions là Vous connecte directement à Dieu Et il y a le résultat Mais les prières que nous faisons là C'est compliqué Bon M. Saïd Il y a une chose qui est importante aussi Pour la prière Très bien Que Comme Jonas avait accepté Qu'il a fait du tort Il faut que l'homme accepte Qu'il est en train de faire du tort Il faut reconnaître son tort Il faut reconnaître Mais quand vous cherchez à reconnaître Ce n'est pas ce que le pasteur On vous demande Il faut avouer devant le pasteur C'est interdit dans l'islam aussi Ah les confessions chez le pasteur C'est interdit aussi Moi j'avais fait ceci J'avais fait cela C'est interdit dans l'islam C'est il faut présenter votre souci devant Dieu Il faut avouer seulement devant Dieu Seulement devant Dieu lui-même Parce que pourquoi l'islam il a interdit cela De ne pas publier vos mâles Pourquoi l'islam interdit cela Le premier objectif Que si vous expliquez vos mâles Que vous êtes en train de faire Il y a les gens qui vont écouter Ils vont dire que non Voilà tel qui est en train de faire le mal Rien qui est passé contre lui Ça va y aller faire aussi ça C'est-à-dire que vous allez encourager aux gens Qui n'avaient pas encore l'intention de faire le mal Eux aussi ils vont faire comme ça C'est ça que Dieu dit Il faut faire attention Seulement pour se terminer devant Dieu Demandez à Dieu Et Dieu va exaucer vos prières Pour nous contacter Il faut nous appeler en direct On va vous Qu'est-ce qu'on dit Indiquer Et on va vous enseigner Comment Dieu peut exaucer nos prières Vous pouvez nous appeler au numéro 05 555 42 18 05 555 42 18 Très bien monsieur Saïd 05 Mesdames et messieurs 05 555 42 18 Vous appelez au 05 555 42 18 Vous pouvez avoir monsieur Saïd Et il peut donc répondre aussi à vos questions Mais au moment d'atterrir Nous ne pouvons pas atterrir Sans vous dire que Nous reviendrons certainement avec monsieur Saïd Dans deux semaines Pour accentuer sur cette affaire de prière Parce qu'il y a même des gens Quand il a un problème Au lieu de confesser son péché Lui il accuse Dieu Dieu ne m'aime pas Dieu ne m'aide jamais Et c'est seulement les autres qui sont bien Moi mes prières ne sont jamais exaucées On accuse toujours Dieu Alors que dans l'islam On nous a bien enseigné Il faut reconnaître d'abord son propre péché Il faut s'humilier devant Dieu Une fois qu'on a fait ça N'allez pas voir un pasteur Ou bien quelqu'un d'autre Confesser ça à Dieu lui-même Confier pour lui Et changer votre façon de le faire Aller dans la nature de Dieu A ce moment Il va se connecter à vous Et il va vous répondre Et si Dieu ne nous répond pas C'est pas parce qu'il est contre nous C'est parce qu'il ne peut nous donner Que ce qui est bon pour nous Voilà le temps est contre nous Mais on est arrivé à la fin De cette émission Ce n'est qu'à faire à suivre L'exaucement de la prière Et surtout Comment faire confiance à Dieu Pour qu'il puisse exaucer Nos prières Au revoir Et à la prochaine Merci beaucoup une fois de plus On ne peut pas la trouver dans la Bible Mais pourquoi vous n'avez pas fait Eden vous-même Pour ce qui me concerne Le Seigneur a toujours venu Et je partage Cette expertise Cette expérience Avec plusieurs personnes Vous voyez A travers les médias A travers le monde Il y a des débats Entre les chrétiens Même les chrétiens Mais ça se passe ici Sur le plateau de Nous les suivons Ils ne se retrouvent plus Ils avaient toute notre permission Parce qu'il y en a qui disent Des vérités fausses Terriblement Le monde souffre terriblement Parce que Même la Bible Il n'arrive pas à la comprendre L'Adamisme C'est une question d'identité Où tu es Où tu n'es pas L'être parle de quelque part Il faut lui affecter un esprit Une force capable D'amener l'être Cette Afrique Dont les chrétiens Ne veulent pas entendre Etait une Afrique organisée L'Egypte Était déjà organisée Quand la Grèce n'existait même pas Et vous ne pouvez pas Me montrer Aucun verset du Coran Qui pousse l'Orient D'aller tuer La Bible Est mystérieuse Ce n'est pas donné comme ça C'est Dieu qui parle Et il vient En Afrique centrale Particulièrement au Congo Et il dit